... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur l'entretien de Gabon 24. Ce soir, nous recevons M. Kazimir Oyemba, ancien Premier ministre du Gabon, membre de l'Union nationale, mais également figure emblématique de l'opposition gabonaise. M. Oyemba, bonsoir. Bonsoir, M. Mutomba. Contrairement à vos autres collègues de l'opposition, vous, vous avez accepté notre invitation. Qu'est-ce qui vous distingue, M. Oyemba ? Oui, j'ai marqué une petite hésitation et puis je me suis dit, tiens, depuis 2009, c'est la première fois que la RTG m'évite, donc je vais répondre à leur invitation. Vous vous sentez en sécurité, M. Lemba ? Ah non, je ne me sens pas du tout menacé ici. Je n'ai pas l'impression qu'en sortant d'ici, je vais me faire assassiner ou quoi que ce soit. Non, non, franchement, non. Alors, l'actualité ? C'est bien sûr le nouveau découpage électoral. Un avis, rapidement, sur ce qui a été planifié par les institutions du pays ? Je pense d'abord que les circonscriptions électorales telles qu'elles étaient dessinées depuis longtemps, qui aboutissaient à une assemblée de 120 sièges, je pense d'abord que ce n'était pas très, très rationnel. Ce n'était pas équitable. Il y a des sièges de députés où il y a 250, 300 électeurs. Il y a d'autres députés qui gèrent, disons ça comme ça, 10 000 citoyens. Donc, ce n'était pas équitable. Mais, en disant cela, je suis parfaitement conscient que le découpage électoral est une opération extrêmement difficile, parce qu'elle intègre plusieurs éléments dont le jeu combiné est assez contradictoire. Il y a bien sûr les éléments démographiques, les effectifs de la population, qui vivent dans une contrée donnée. Il y a aussi des données économiques. On souhaite que tel ou tel espace soit géré par un, soit représenté par un député. Il y a des données sociologiques. Et puis, bien sûr, il y a des données politiques. Le découpage électoral est aussi une opération politique. Alors, aujourd'hui, on passe de 120 députés à 143. Je me dis que pour 1,5 million de personnes, 120 députés, c'était déjà pas mal. Maintenant, on passe à 143. C'est beaucoup. Et surtout que nous sommes dans un contexte économique et financier extrêmement déprimé. Donc, quelque part, oui, est-ce que c'est bien opportun ? Est-ce que c'est vraiment indispensable de faire ça maintenant, au moment où on dit qu'on a peu d'argent ? Je ne sais pas. Je me pose la question. Je suis sûr que beaucoup de Gabonais aussi se posent cette question. Quel est votre point de vue sur les agrégats économiques du pays en ce moment ? Non, la situation économique du Gabon, chacun se rend compte qu'elle n'est pas optimale actuellement. Des entreprises fermes, licencieux du personnel, il y a des gens qui sont au chômage, il y a des jeunes qui sont formés qui n'arrivent pas à trouver du travail, etc. On voit bien. Je lisais dans un journal de La Place, il y a, je crois, cinq ou six mois, c'est un indicateur comme un autre. Un indicateur qui concerne certaines couches de la société, mais enfin, qui est quand même révélateur. Les ventes de voitures neuves, le nombre de voitures neuves qui sont vendues par les concessionnaires, qui sont établies dans notre pays, a baissé. S'il a baissé, c'est bien parce que, oui, les gens ont moins de moyens, parce que la situation générale... Avant, vous cherchiez un appartement à louer dans Libreville, vous aviez du mal, vous aviez du mal à le trouver. Moi, je vois des bâtiments partout, vous voyez la plaque à louer, à louer. Vous incluez en cela la crise actuelle qui traverse le monde entier, qui n'est pas spécifique au Gabon ? Oui, mais enfin, le monde a bon dos. Je suis tout à fait d'accord avec vous que le Gabon n'est pas un îlot, le Gabon est dans le monde. Donc, la situation économique générale du monde, bien sûr qu'elle influe sur la situation économique particulière du Gabon. Mais, si nous sommes dans cette situation, c'est largement par notre propre faute, par notre incurie, par le fait que nous n'avons pas su anticiper, par le fait que, quand nous avions les moyens, nous n'avons pas su les utiliser, nous ne les avons pas utilisés à bon escient, nous avons choisi des investissements onéreux... Mais cela date des années 90 ? Oui, ça date de longtemps. Non, je vais être clair avec vous. Je ne dis pas que c'est depuis 2009 que ces mots sont apparus. Je ne dis pas ça. Ils existaient déjà avant. Mais j'affirme aussi que depuis 2009, on nous disait qu'on allait arranger tout ça. On n'a pas arrangé. Et à certains égards, les plaies se sont approfondies. Alors, revenons au découpage électoral. En passant de 120 députés à 143, aujourd'hui, vous n'estimez pas que c'est aussi là l'occasion pour l'opposition de faire le plein, justement, à l'Assemblée nationale ? C'est une question que beaucoup se posent. Ce n'est pas du tout pour permettre à l'opposition d'être mieux représentée qu'on a fait passer. D'être pas représentée, mais de faire le plein. Non, non, de faire le plein, ça veut dire quoi ? Non, je pense tout simplement, je le redis, je me pose la question de savoir si, dans le contexte économique difficile dans lequel nous nous trouvons, est-ce que c'était le moment d'élever le nombre des députés de 120 à 143 ? Je me pose cette question. En dehors de ce chiffre, est-ce qu'aujourd'hui, malgré ce que vous reprochez au nouveau découpage électoral, vous êtes à même d'aller aux élections le 28 avril prochain ? Ah bon, vous, vous avez la date, hein ? Ah oui, moi, je n'en ai pas encore la date. Ce que je sais, c'est que lorsque, pour la deuxième fois, la Cour constitutionnelle, à la demande du gouvernement, a dû consentir à une prolongation de la validité de l'Assemblée nationale, on nous avait dit à l'époque que les élections devaient se tenir au plus tard, à fin avril de 2018. Nous sommes dans la fourchette. Nous sommes dans la fourchette, tout à fait. Moi, je pense qu'il est préférable que nous allions aux élections législatives. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça pour un certain nombre de raisons. La première, c'est que l'architecture institutionnelle de notre pays comprend trois pôles de pouvoir. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif, disons, c'est le président de la République qui est la clé de voûte du pouvoir exécutif. Donc, c'est lui qui nomme le gouvernement, etc. Ce pouvoir exécutif, la clé, sort de la volonté des Gabonais. Le deuxième pôle de l'architecture institutionnelle de notre pays, c'est le pouvoir législatif, le Parlement, qui comprend l'Assemblée nationale et le Sénat. Il s'agit de renouveler l'un des pôles de ce pouvoir législatif, en l'occurrence l'Assemblée nationale. Donc, je pense qu'il vaut mieux que nous participions aux élections des députés pour participer à la mise en place de ce deuxième pôle de l'architecture institutionnelle gabonaise. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que j'ai en mémoire qu'en 2011, l'opposition avait décidé déjà de boycotter les élections législatives. J'ai fait partie de la caravane de l'opposition qui a sillonné le Gabon pour dire partout, nous n'irons pas aux élections. Résultat des courses, le PDG s'est retrouvé à l'Assemblée nationale avec 114 ou 115 députés. Avec le recul, je me dis que je pense que nous avons fait une erreur en 2011 en ne prenant pas part aux élections législatives. Parce que si nous y avions participé à l'époque, je pense que nous pouvions faire un résultat plus qu'honorable. Donc, je me dis qu'il vaut peut-être mieux ne pas rééditer cette erreur-là. La troisième raison qui me vient à l'esprit, c'est un souvenir. En 1990, en septembre-octobre 1990, il y a eu les premières élections de députés pluralistes au sortir de la conférence nationale. Je peux en parler en connaissance de cause parce qu'à l'époque, j'étais membre du Parti démocratique gabonais, j'étais premier ministre. J'ai dû même parcourir tout le Gabon pour aller soutenir les candidats du PDG. Bien, à ces élections de 1990, nous sommes sortis, le Parti démocratique gabonais est sorti avec 63 députés. La majorité à l'Assemblée nationale est de 61 députés. Ceci pour dire que la majorité que nous avions eue au sortir de ces élections était extrêmement ténue, extrêmement réduite. Il y avait à peu près, à l'époque, je crois une cinquantaine de députés de l'opposition à l'Assemblée nationale et pas des moindres. Je cite des mémoires comme ça quelques-uns d'entre eux. Il y avait M. Pierre-Louis Agonjo, il y avait M. Iatoma, il y avait M. Mongoma Tomo, enfin M. Anaclé Bicielo. Disons que l'opposition était présente à l'Assemblée nationale et on l'entendait. Vraiment, je m'excuse de revenir à ces moments-là parce que je pense qu'ils éclairent un peu la situation d'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter, etc. J'ai souverance que moi j'étais Premier ministre à l'époque, donc j'ai dû aller à l'Assemblée nationale au moins peut-être 4-5 fois pendant que j'étais à la prémature, soit pour présenter des discours de politique générale qui étaient suivis d'un débat et d'un vote, soit pour ferrailler pour que le gouvernement ne tombe pas à la suite d'une motion de censure déposée par l'opposition. J'observe d'ailleurs au passage, pour ne pas m'y arrêter, mais je l'observe quand même, que depuis que j'ai quitté la prémature, il n'y a plus jamais eu de motion de censure à l'Assemblée nationale. Vous êtes nostalgique de cette époque ? Pas du tout, je rappelle simplement des faits, des faits politiques qui sont inscrits dans notre histoire. Ça s'est passé comme ça, personne ne peut le nier. Donc, à l'époque, quand il y avait un débat à l'Assemblée nationale, le Gabonais, l'AMDA, écoutait ce qui se passait à l'Assemblée nationale. Ils s'y intéressaient. Les gens allaient devant leur pause de télévision pour regarder comment ça se passait, comment le vote allait se terminer, comment les débats se déroulaient à l'Assemblée nationale. Récemment, le Parlement, dans son ensemble, et spécialement l'Assemblée nationale, a eu à discuter d'un problème extrêmement important, qui est celui de la révision de la Constitution de notre pays, qui est une révision profonde, qui touchait, je crois, une quarantaine d'articles. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Je laisse de côté l'appréciation de cette révision. Ce n'est pas de cela que je vais parler pour l'instant. Je constate, j'ai constaté, vivant à Libreville, que ça n'a pas intéressé... Les gens ne couraient pas chez eux, ne rentraient pas chez eux, pour aller écouter les débats qui se passaient à l'Assemblée nationale sur la révision constitutionnelle. Je ne sais même pas si c'était diffusé en direct. Je ne sais pas. Le simple fait, peut-être que ça l'était. Enfin, moi, je ne me suis pas aperçu de ça. Je confirme que c'est l'été. C'est l'été. Bon, très bien. Bon, je n'ai pas eu le sentiment, mais peut-être que j'ai des mauvaises lunettes, hein. Je n'ai pas eu le sentiment que vraiment les Gabonais se sont beaucoup intéressés à ces débats-là. L'une des raisons, c'est que, bon, le caractère particulièrement monocolore de l'Assemblée nationale a fait que l'intérêt des Gabonais, des Gabonais lambda, je ne parle pas simplement de ceux qui s'intéressent à... qui est la conséquence de la position de l'opposition qui n'avait pas pris part aux dernières législatives. C'est l'un des faits explicatifs de cette situation, oui. Je l'ai dit moi-même. Alors, on va passer à une autre étape, M. le Premier ministre. Il s'agit de la situation politique actuelle du pays. Avant de passer, non, j'oubliais quelque chose en ce qui concerne les élections. Je vous ai dit que moi, je pense qu'il est préférable d'y aller. J'ai essayé d'indiquer les raisons. Mais je pense aussi que les partis d'opposition qui vont aller aux élections, je parle de l'opposition, celle à laquelle j'appartiens aujourd'hui, hein. Vous appartenez à quelle opposition, en fait ? L'opposition au pouvoir. Pas l'opposition du pouvoir. J'appartiens à l'opposition au pouvoir. On vous dit. Mais qui n'est pas satisfaisant. Je le reconnais volontiers. Le dispositif électoral n'est pas satisfaisant. D'accord. Mais en 2016, nous, avec ce dispositif électoral, nous avons pris part aux élections présidentielles. Et parce que nous avons su nous organiser, nous avons spécialement impulsé une démarche, une dynamique d'unité, n'est-ce pas ? C'est ça qui nous a permis d'obtenir le résultat que nous avons obtenu. Et donc, je pense que nous devrions essayer, pour les élections législatives à venir, de reconstituer un peu cette dynamique unitaire. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est difficile. Ne serait-ce que parce que, pour une élection présidentielle, c'est une seule circonscription, tout le territoire national. Pour une élection, pour les élections de députés, c'est 143 circonscriptions maintenant. Je sais ça. Mais j'indique une voie reconstituée, réimpulsée, une dynamique unitaire entre les partis de l'opposition pour aller aux élections législatives. Qu'est-ce que vous mettez à dos vos collègues de l'opposition, qui ne sont pas déjà dans cette dynamique ? Oui, je sais bien que dans l'opposition, il y a des gens qui estiment qu'il ne faut pas aller aux élections législatives. Mais ce n'est pas à eux que je pense. S'ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, ils doivent me reconnaître aussi à moi, le droit de penser ce qui est dans ma tête et de l'exprimer. Alors, revenons à ma question, M. Yimba, en ce qui concerne la situation politique du pays actuellement, que faire ? On sait qu'il y a un blocage de part et d'autre. Moi, je note que depuis 2016, depuis les élections présidentielles, il y a comme une sorte de fracture, de schisme dans notre société, dans notre pays. Cette fracture, elle ne traverse pas seulement, elle n'oppose pas seulement les gens qui se reconnaissent dans M. Yimba et ceux qui se reconnaissent dans M. Ali Bongo Yimba. Non, je crois que malheureusement, cette atmosphère délétère, elle affecte un peu toute la société gabonaise. Et c'est ça qui est le plus inquiétant. Parce que s'il ne s'agissait que des partisans de M. Yimba et des partisans de M. Ali Bongo qui se regardent en chaîne faïence et que la majorité des Gabonais, elle, se trouvent bien, il n'y aurait pas de problème. Mais malheureusement, j'ai le sentiment, moi, je le sens, que tous les Gabonais ne se sentent pas bien. Moi, je reçois M. Yimba, je rencontre des Gabonais de tous horizons, de toutes conditions, de toute ethnie, de tout positionnement politique, y compris des gens qui n'ont pas de positionnement politique particulier. C'est la majorité des Gabonais, ça. C'est la majorité. Alors, qu'est-ce que vous proposez, M. Yimba ? Quand je parle avec eux, je leur demande toujours, je dis, mon frère, est-ce que tu trouves que le Gabon est bien aujourd'hui ? Ah, non, 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 patron, non, le Gabon n'est pas bien. Voilà ce que les gens me répondent. Je n'ai pas encore rencontré un Gabonais à qui je pose cette question et qui me dit, oui, non, non, papa, vraiment, on est bien. Bien. Bon, donc, moi, je me dis, puisque nous sommes dans cette situation, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour arranger, comme on dit chez nous au Gabon, il faut arranger. Pour arranger, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais je pense qu'il faut se rencontrer, il faut se parler. Moi, je ne sais pas. Les gens souvent me disent, ah, M. Yimba, quelle solution vous avez ? Je n'ai pas de solution, moi, tout seul. Je n'ai pas de solution. Et je vous mets au défi de trouver un Gabonais qui va vous dire, quel que soit son niveau hiérarchique aujourd'hui, que lui, il a la solution. Qu'est-ce que vous proposez ? D'aller vers le président Ali Bongo ou que sa main tendue continue justement de rester tendue ? Il n'a pas tendu la main. Non, non, non. Il l'a dit ? Non, 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 il l'a dit. Oui, il l'a dit. Moi aussi, je l'ai entendu dans son discours. Vous n'avez pas saisi là-bas le bon ? Non, 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 non. Quand on tend la main, on prend des initiatives concrètes pour que les gens viennent avec vous pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble. Ce qu'il a fait, M. Ali Bongo, c'est, il a dit, bon, je tends la main. Donc, il attend ce que les gens accourent. C'est comme quand, je m'excuse de raconter cette anecdote. Quand nous étions à l'école Montfort, à l'école primaire, le maître pose une question. Tous les élèves qui peuvent répondre lèvent la main. Moi, maître, moi, maître, moi, maître. C'est ça qu'Ali attend. Il dit, je tends la main. Il veut que les gens accourent. Non, il doit prendre des dispositions précises, pratiques. Dans quel cadre ? Ce n'est pas à moi de lui dire, moi, je ne suis pas président aujourd'hui. C'est lui qui est président. C'est lui qui est président. Être président, ce n'est pas, c'est à la fois habiter au palais, rouler, marcher sur le tapis rouge. Mais le tapis rouge, là, sur lequel tu marches, là, c'est fait pour que tu arranges les choses du pays. Ça va avec la responsabilité. Donc, il doit savoir, puisqu'il occupe cette fonction, c'est à lui d'imaginer ce qu'il peut faire pour arranger. Il a proposé le CND. Le CND, monsieur Mithouba. Enfin, moi, je me souviens. Moi, en tant qu'ancien premier ministre, je dois céger au CND. Je n'y suis jamais allé. Pourquoi je n'y suis pas allé ? Il y a des gens qui sont allés, je ne veux pas les citer, qui étaient aussi des membres de droit du CND, qui, à un moment donné, se sont dit, ah, écoutez, on va essayer de jouer le jeu quand même, on va y aller. Et puis, ils n'y vont plus. Pourquoi ils n'y vont plus ? Parce que ce qu'on craignait, c'est ce qui est arrivé. Le CND, parlez-en avec des gens qui sont au CND aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était la première ou la deuxième session. Le CND s'est réuni. Ils ont pris des résolutions qu'ils ont envoyées là où vous pouvez imaginer. Suis. Bon, donc, moi, pour le moment, j'estime que vraiment, je ne veux pas aller perdre mon temps là-bas parce qu'on va parler, 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 et puis il ne se passe rien. On ne tient pas compte de ce que dit le CND. Vous avez souvent quand même eu l'occasion de converser avec le président Ali Bongo Ndimba. Ah bon ? Ah non ? Moi, depuis que M. Ali est au président, je vais vous dire, j'y suis allé deux fois parce qu'en tant qu'ancien premier ministre, j'ai reçu un carton d'invitation. Je crois que c'est... Un vernissage. Non, 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 non. Oh non, pas un vernissage. Non, non. Je crois qu'il allait ou il revenait de New York où il avait évoqué avec le secrétaire général des Nations Unies et le président Obiangoma de Guinée équatoriale le problème de Mbanié. Oui. La deuxième fois, je pense que c'est pendant la présentation des archives d'Afrique d'Alain Fokat. Non, ça, ce n'était pas la présidence. Les cadres ne manquent pas, M. Yimba. Est-ce que vous en discutez avec lui et on va terminer par là ? Est-ce que vous lui faites ses propositions ? Non, je n'ai jamais rencontré M. Ali Bongo dans une situation telle que nous puissions parler des problèmes du Gabon. Vous avez mentionné la cérémonie qui s'est passée à l'hôtel Okumé Palace où M. Alain Fokat... C'est M. Alain Fokat qui m'a invité parce qu'il m'avait interviewé deux ou trois mois avant quand il préparait cette mission. Il m'avait téléphoné de Paris pour me dire qu'il viendra à telle date, il voulait s'assurer que je serai à Libreville, etc. Donc, il m'a invité, j'y suis allé. Je ne savais pas que M. Ali Bongo, il serait. C'est quand j'arrive dans le parking que je vois les GP. Je me dis, ah, s'il y a les GP, c'est que... voilà. Donc, je n'en ai pas... Mais moi, je n'ai aucun problème personnel avec M. Ali Bongo. M. Yimba, est-ce que l'occasion n'est pas bonne, justement, dans ce genre de circonstances, pour faire des propositions ? Parce que là, au moins, vous êtes dans une situation de décontracteur. Les problèmes du Gabon sont des problèmes extrêmement importants, difficiles. J'ai été assisté, dans les conditions que je vous ai indiquées, à cette cérémonie. Le président Ali, lui aussi, est venu dans la même situation. Bon, il passe devant moi, il esquisse un pas, je me lève. Je me lève parce que, oui, c'est lui qui est le président aujourd'hui. Je n'ai pas voté pour lui, mais c'est lui qui est au palais. C'est lui qui représente le Gabon aujourd'hui. Celui qui représente le Gabon aujourd'hui, il me salue, je ne peux pas rester assis. Non, moi, je ne suis pas éduqué comme ça. Je me suis levé, je lui ai dit bonjour. Il m'a dit, ça va bien, M. Yimba ? Je lui ai dit, oui, ça va. C'est tout. Vous voulez que là, debout, debout, comme on dit au Gabon, je lui parle des problèmes du Gabon ? Non, ça n'a pas de sens. On termine par là ? Moi, personnellement, je suis venu ici à titre personnel. Je ne suis pas venu ici au nom de quelqu'un, ni au nom d'un parti, même pas du mien. Je ne suis pas mandaté par le président Miboto pour venir parler ici. Je viens ici en tant qu'au Yimba. Ce que je dis là, c'est moi qui le pense. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, la plus importante, c'est que, vraiment, je pense que notre pays est dans une situation difficile. Difficile sur le plan économique, social, difficile, même sur le plan culturel, quand on voit les assassinats, les comportements dans les familles, on peut se poser des questions, on peut être inquiet. Difficile, bien sûr, sur le plan politique. Et l'atmosphère délétère qu'il prévoit actuellement dans notre pays, je crois qu'elle ne profite à personne. Elle ne profite pas à M. Ali Bongo, elle ne profite pas à M. Yimba, elle ne profite pas à M. Ping, elle ne profite à aucun Gabonais. Donc, je pense que nous devrions y trouver remède. Y trouver remède en parlant entre nous. En parlant entre nous. Il ne faut pas qu'on se dise, c'est je ne sais qui, qui viendra de je ne sais où, pour arranger les problèmes du Gabon. C'est nous, les Gabonais, qui devons arranger nos problèmes en parlant. M. Yimba, merci. C'est ici que s'achève donc l'entretien de Gabon 24. Merci de rester fidèle aux chaînes du groupe Gabon Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada